Salut à toi c'est Sylvain, bienvenue sur RenoWatch Bon aujourd'hui je te fais un petit vlog pour te montrer l'avancement des travaux ce que j'ai fait dernièrement depuis l'autre vlog Alors pour le bas j'ai fini de poser mes parpaings donc c'est pas trop droit mais c'est pas grave ça sera caché ensuite et de toute façon je pouvais pas faire autrement parce que je les ai fait par partie d'un mètre donc elles étaient toutes indépendantes je les ai liées à l'intérieur avec du fer à béton donc elles sont liées comme ça comme ça et j'en ai mis de l'autre côté comme ça à travers pour... on peut pas voir là on va voir un petit peu hop voilà donc j'ai mis des fers à béton à terre parce que j'étais à... le mur fait 60 et j'étais à 45 en profondeur donc il restera 15 et comme ça ça me permettra de lier l'autre côté donc voilà pour l'avancement des... des banchages on peut appeler ça du soutènement du mur ensuite bah là-bas j'ai fait aussi et on... là aussi donc c'est pas régulier partout c'est normal c'est parce que... comment c'est les pierres qui se sont éboulées donc bah plus ça s'est éboulé plus je monte et moi ça s'est éboulé comme là bah je creuse juste en dessous la terre qui... qui a et puis dès que j'arrive à la pierre hop je stop donc là pareil là il me reste juste à remplir ici demain je fais ça voilà il reste la hauteur d'un parpaing donc pour gagner un peu de place j'ai coupé le parpaing en deux pas évident mais ça tient après avec le béton coulé à l'intérieur ça sera impeccable donc là pas besoin et voilà pour les murs de soutènement voilà voilà je creuse en dessous pour que la dalle elle aille jusqu'en dessous et là à l'heure où je vous parle dans une semelle tout pile dans 7 jours on coule la dalle donc pareil je vais faire une vidéo je vais faire une vidéo coulage de dalle préparation là je suis en train de préparer le fond de forme ensuite on va passer l'isolant on va mettre avant je vais mettre un polyane je vais mettre du gravier un polyane l'isolant et disque de béton la ferraille à l'intérieur bien sûr mais je t'expliquerai ça bien en détail donc pour la suite j'ai enlevé comme tu as pu le voir les l'étayage si tu as regardé ma dernière vidéo tu as pu voir comment j'explique l'étayage de cette jambe de force et le remplacement de cette jambe de force pardon et je t'explique tout en détail donc voilà là j'ai fait pareil là parce que là il y avait des grands U en étayage donc pareil ici voilà pareil là-bas et si tu veux je te montre un petit peu en détail en hauteur ce que ça donne hop voilà voilà et je ne sais plus si c'est en le dernier vlog on avait il y avait le coffrage des lintos donc les lintos sont finis aussi c'est impeccable donc voilà ici après le sol va aller bien dans le mur et voilà pour là donc petite question si vous vous posez pourquoi je mets des sangles j'y ai répondu dans l'autre vidéo donc l'autre vidéo de changement de la jambe de force voilà donc maintenant il ne reste plus qu'à couler préparer couler la dalle et puis une fois que la dalle sera coulée une bonne étape sera passée voilà donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne tu as envie de suivre mes travaux ou alors que tu aimes avoir des petites techniques de bricolage de travaux de rénovation voilà tu t'abonnes si cette vidéo te plaît tu partages tu likes surtout tu peux aussi commenter ça me ferait plaisir sur ce je te dis à bientôt et n'hésite pas à regarder les autres vidéos ciao ciao ciao